Eh bien, je suis en compagnie de Mme Aline Labrie, artiste-peintre et membre de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Et nous allons voir maintenant ce que Mme Labrie fait nous dire, ses secrets, ce qu'elle cache, ce qu'elle ne cache pas. Nous allons donner toute la vérité à son sujet. Bonjour Mme Labrie. Bonjour M. Oubriens. Mme Labrie, vous êtes ici pour combien de jours? Pour quatre jours. Nous sommes ici actuellement où exactement? Le Symposium a lieu où ici? À Sainte-Rose. À Sainte-Rose. Oui, à Sainte-Rose. Bon, à Sainte-Rose. Bon, à Sainte-Rose. Alors, vous faites partie du Symposium depuis combien de temps? Bon, ça fait une dizaine d'années que je le fais régulièrement. Vous le faites régulièrement ici? Vous êtes content, vous êtes heureuse ici? Ah oui, oui, oui. Ça paraît bien organiser en tout cas. Oui, c'est bien organisé, c'est structuré, on est bien servi par les bénévoles, c'est plaisant, beaucoup de monde, c'est très agréable. Il y a beaucoup de monde en Médicin, oui? Oui, oui, oui. Dites-moi, quels sont les médiums que vous préférez ou quels sont les médiums que vous travaillez? Le plus, c'est l'aquarelle. Mon cœur est à l'aquarelle. Je fais un peu d'huile, mais c'est l'aquarelle qui est ma plus grande production. Avez-vous des sujets préférés? La nature, les paysages, les maisons, les fleurs. Donc, en définitive, vous touchez à peu près tous les sujets de la nature, ça vous intéresse toujours? Oui. Vous n'êtes pas bornée ou bloquée sur un sujet particulier? Non, non. Je fais du paysage, des fleurs, des fois des personnages, la nature en général. Est-ce que vous travaillez par photo ou à l'extérieur très souvent? Je peux vous dire, je ne sais pas si c'est plus difficile, je trouve, moi, travailler à l'extérieur. C'est moins bien organisé. Alors, ce que je fais, je vais plutôt prendre des photos ou soit je fais des coquilles à l'extérieur, mais je ne fais pas vraiment un tableau terminé à l'extérieur. Et puis, je prends des photos. Et puis, je fais aussi des montages de sujets chez moi avec un éclairage en fonction. Donc, vous créez des sujets, vous créez des tableaux. Oui, oui, oui. La création pure, ça. Oui. Vous partez d'une idée que vous voyez quelque chose. Ah bon, puis vous allez le faire. Puis même à partir de photos, je vais changer bien des éléments. Je vais cadrer, je vais éliminer des parties. Soit j'en ajoute, je vais dire, je travaille de la composition. Il y a combien d'années que vous faites de la peinture? Oh, disons que c'est un petit peu relatif. En aquarelle, ça fait 14 ans, mais je faisais de l'huile avant. J'ai commencé aux débuts des années 80 à peu près, là, à faire de l'acrylique, puis un petit peu d'antre. Bientôt 30 ans. Puis, en tout cas, graduellement, ça a augmenté la production un peu plus de temps disponible. Êtes-vous représentée en galerie ou distribuez-vous vos tableaux uniquement chez vous? Je suis dans quatre galeries présentement. Et j'en ai chez moi, là, mais j'en ai dans quatre galeries. Vous avez une clientèle particulière aussi, je suppose. Pardon? Vous avez une clientèle chez vous aussi, je suppose. Oui, oui. Oui. Écoutez, moi, je vous remercie infiniment de vous être prêtée cette interview. Ça m'a fait plaisir, surtout en votre compagnie. Eh bien, vous en savez beaucoup plus maintenant sur Mme Aline Labrie, artiste-peintre.